bonsoir les amis alors ce soir une recette simple velouté de butter nuts crevettes c'est simple à faire essai de saison essai du bio un peu de gingembre un oignon de la crème liquide des crevettes un peu de sel de poivre mon mélange que je vous ai déjà proposé moitié tournesol moitié d'olive quelques graines de chia qu'on mettra un peu sur le velouté vous avez deux parties dans le butternut vous le coupez en deux vous allez avoir une partie toute pleine et une partie au milieu ici où on va retrouver les petites graines avec une cuillère à soupe vous creusez c'est très simple et vous allez retirer toutes les graines l'autre partie vous la coupez et là on va garder la peau vous l'avez bien votre butternut c'est très bon ça ce goût de noisette et on va émincez vous allez faire des tranches très très fines comme ça mais c'est l'oignon vous le coupez en deux les doigts bien serré les uns contre les autres le une partie du couteau qui tient sur la planche et on émince on va le faire doucement très très fin voilà vous faites dans ce mouvement alors le gingembre ou l'émincez pareil de la même façon ça va vous donner un petit goût légèrement relevé un peu piquant vous n'avez pas besoin d'utiliser de poivre pour cette recette puisque le gingembre passe va servir un petit peu de condiments à la place du poivre d'épices les faits vous avez votre mélange une cocotte contre préalablement chauffé de l'huile bien chaude de préférence et là on va faire revenir notre mélange butternut gingembre et oignon on va bien le faire revenir pendant quelques instants et ensuite on va mouiller tout simplement avec de l'eau ce qu'on appelle mouillé c'est rajouter un liquide on va saler un petit peu avec du sel de guérande légèrement après on rectifiera l'assaisonnement mélanger et on laisse ce qu'on dit dans notre jargon ce qu'on appelle le sué c'est à dire santé de coloration et vous allez voir qu'après le potimarron va un petit peu partir en purée alors là vous voyez un petit peu le butternut qui est devenu en purée on peut le faire avec un bouillon de légumes un bouillon de poulets suivant vos compétences culinaires on va mouiller à hauteur et là on va laisser faire une petite ébullition quelques minutes maintenant regardez l'ébullition pour le rendre plus onctueux ça crie à peu près une bonne dizaine de minutes on va rajouter l'équivalent de 50 centilitres de crème on va laisser cuire encore une petite dizaine de minutes et on mixera le tout un petit peu de sel on mixe et on reboute et déjà sentir le goût du gingembre et maintenant donc les crevettes décortiquées bien sûr préalablement salées on va les faire revenir à l'huile d'olive ou les doréliens des deux côtés on va verser deux bonnelouches de velouté dans votre assiette creuse et là vous allez mettre vos crevettes cuites à l'intérieur la cuisine c'est la générosité quelques graines de chia sur le dessus et vous n'avez plus qu'à déguster bon appétit les amis c'est la générosité